Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot Aujourd'hui on va tester ceci, les Xiaomi Earbuds True Wireless Mais tout de suite avant, générique Alors voilà un petit test des Earbuds de chez Xiaomi Alors ces écouteurs sans fil sont sortis depuis un petit moment en Chine En mois d'avril 2019 je dirais, donc à peu près un an Mais ils sont bien à jour, on est sur une technologie Bluetooth 5.0 Et avec un prix défiant toute concurrence Alors tout d'abord on va déjà détailler un petit peu le packaging tout de suite Donc nous voici en gros plan pour détailler un peu ces petits earbuds basiques de chez Xiaomi Donc ces petits earbuds, ils vous arrivent dans cette boîte Avec ici le logo Xiaomi, la petite photo des earbuds Sur le côté ici on va voir qu'il y a une boîte qui permet le rechargement Ici Bluetooth 5.0, donc c'est cool, ça permet une meilleure connectivité Ici ils vous disent que c'est indépendant Donc vous pouvez utiliser les deux ou seulement un Ça c'est plutôt cool aussi Ça permet de charger l'autre pendant que vous utilisez le premier Ils vont nous donner aussi à l'arrière les différents paramètres Donc 10 mètres de portée Une batterie de 43 mAh par Earbud Le temps de chargement approximativement une heure et demie En parlant en mode de fonctionnement c'est 4 heures la durée de vie Et en veille c'est 150 heures Tac tac tac, ils nous confirment que c'est en Bluetooth 5.0 Ça c'est cool La petite boîte qui fait office de powerbank a une capacité de 300 mAh Donc c'est plutôt pas mal Ça permet quelques recharges de vos earbuds On va tout de suite voir ce qu'il y a dans la boîte Donc à l'intérieur on retrouve évidemment notre petite boîte Avec nos deux earbuds à l'intérieur Ici vous voyez qu'il y a un petit plastique Qui vous dit qu'il faut enlever le petit film de protection Qu'il y a sur les écouteurs à la première utilisation Voilà, petite boîte très sympa Ici on va avoir le port micro USB Pour recharger cette petite boîte, cette powerbank Hop, ici les écouteurs On va les détailler juste après Là ici Vous allez avoir Des petites oreillettes que vous pouvez changer Donc il y a 3 tailles différentes Hop, vous voyez comme ceci Clac Donc il y a 3 petites tailles différentes Ça se clip sur le earbuds Et c'est pas mal Voilà, vous avez différentes tailles d'oreilles Et enfin un petit mode d'emploi Avec une partie en français Donc nos écouteurs Les voici Hop Si on les déloge De leur petite boîte Voilà, ils s'allument automatiquement Vous voyez qu'on a une petite diode Une petite diode qui clignote Ici vous voyez la boîte Avec à l'intérieur Les petits contacts Pour les recharger Donc on va faire un petit appairage Donc moi comme je les avais déjà appairés auparavant Vous voyez que je les sors de la boîte Ils sont directement connectés à mon téléphone Et ça c'est plutôt cool Donc ben voilà à quoi il ressemble Vous voyez que ici On a les deux petits contacts de chargement Là la petite oreillette qu'on peut changer Comme je vous l'avais dit Ici vous avez le micro Là donc on n'est pas sur du tactile Il faut appuyer Vous voyez on a des appuis Ça clique un petit peu D'ailleurs c'est un petit peu dommage Qu'on n'ait pas sur ces écouteurs Un petit tactile Qui permettrait d'avoir plus de fonctions Mais bon on reste sur des écouteurs à 25 balles Donc ben voilà un petit peu Pour ce gros plan sur les earbuds On va se retrouver tout de suite En plan large Pour voir un petit peu comment ça fonctionne Alors vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur Moi ce que je trouve cool déjà C'est qu'on a plusieurs petites oreillettes Qu'on peut changer Suivant la taille de nos oreilles Donc ça c'est plutôt sympa Moi celle qui était livrée à la base Était trop grosse J'ai mis les toutes petites Et ça rentre parfaitement bien Donc on va voir ce que ça donne Au niveau appairage Bluetooth J'ai pris mon Redmi Note 8 Pro Donc on est sur un univers Xiaomi Complètement Je prends ma petite boîte d'écouteurs Je les sors Hop Donc déjà on voit Qu'ils se mettent tous les deux Hop A clignoter Je suis dans mon Bluetooth Appairage en cours Appairé Voilà on est bien appairé Il me dit bien Que les deux sont là Et j'ai 80% de batterie Donc dessus comme vous l'avez vu Il y a un sens On va mettre le droit Dans l'oreille droite Et le gauche bien sûr Dans l'oreille gauche Alors déjà C'est plutôt confortable Ça bouge pas trop Vous voyez Hop ça tient Donc pas de soucis là dessus Je vais écouter de la musique On va voir ce que ça donne Alors concrètement ça fonctionne On a plutôt un bon son La fonction play pause marche On a un léger petit temps Mais ça passe Voilà ça fonctionne Pour ma part J'ai essayé en mode appel Voilà il y a un bon son Ça fonctionne bien Sans problème Concernant la musique Les basses sont présentes On n'a pas une qualité de ouf Mais je vous rappelle Qu'on est sur des écouteurs Quand même à 30 balles Donc franchement Des bons écouteurs Il n'y a rien à dire là dessus Alors ce que je vais noter Un point positif Sur ces écouteurs Clairement C'est leur petite taille Et leur confort Voilà ça passe C'est confortable Et peu importe votre oreille Normalement ça devrait Ça devrait bien être maintenu Ce que je vais noter aussi C'est la possibilité De pouvoir en utiliser Qu'une seule sur les deux Donc c'est pas mal Vous pouvez en laisser une en charge Pendant que vous utilisez l'autre Ce qui peut être Assez pratique Et du coup Vous doublez l'autonomie En point négatif Ce que je vais noter C'est qu'on n'a pas De contrôle tactile Donc du coup Les fonctions sont limitées On a un play pause On a un décroché Raccroché Mais ça va s'arrêter là C'est un petit peu dommage Et en autre point négatif C'est qu'au final L'autonomie Elle est pas Oufissime On peut aller jusqu'à Aller 4 heures Avec les deux Voir si on n'utilise Qu'une sur deux 6-8 heures Mais ça reste pas Ouf Bon après Est-ce que je peux vous conseiller Ces écouteurs La réponse est oui Ça vaudra Bien mieux D'acheter Ces écouteurs Xiaomi Que les multiples Contrefaçons D'airpods Ce que vous voyez Dans tous les sites Marchands chinois Là clairement On a quand même Quelque chose d'assez Qualitatif Pour le prix Je vous rappelle 20-25 euros Je vous mettrai le lien D'un site Dans la description Donc oui Oui je peux vous les conseiller Si vous avez un petit budget Evidemment Si vous avez Un plus gros budget N'hésitez pas A foncer sur d'autres modèles Mais en tout cas Pour les petits budgets Ça sera Tout à fait convenable Et ça fera le taf Donc ben voilà Pour cette vidéo Sur les Xiaomi Air Buds Trouve un Air Less Comme d'habitude Je vais vous souhaiter A tous Une bonne journée Ou une bonne fin de journée Suivant l'heure que vous regardez A plus Et bon shoot